Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal de la mobilité tech. Aujourd'hui, nous allons parler entre autres d'intelligence artificielle, d'un concept car d'une marque qui n'appartient en fait pas à cette marque et d'une histoire que vous ne connaissez probablement pas parce qu'elle est très peu répandue et elle concerne un véhicule électrique solaire qui a existé dans les années 80. Comme d'habitude, vous trouvez le chapitrage dans la barre de lecture et dans la description qui vous permet d'aller au sujet qui vous intéresse ou de revoir un sujet qui vous a plu. Allez, c'est parti, bon journal ! Pour commencer ce journal, je voulais juste vous parler réseaux sociaux. Puisque je ne suis plus présent sur X comme vous le savez, étant donné la toxicité et l'amas de fake news qu'on y trouve, je n'utilise plus Twitter depuis longtemps. J'ai donc décidé de partir sur une autre plateforme qui est mieux fréquentée pour l'instant, je dis bien pour l'instant, qui est Blue Sky. Vous trouvez en description mon compte Blue Sky si vous voulez le suivre. De la même manière, je me suis rendu compte que, à part mes publications sur Instagram, il n'y avait plus vraiment de possibilité de faire une communauté. Et par communauté, je veux dire de s'entraider et de partager de l'information réelle et surtout de manière posée. J'ai donc rouvert sur Facebook le groupe de la communauté du Choucroute Garage. J'avais tenté de faire un Discord, mais vous êtes trop peu nombreux à utiliser cette plateforme. Bien que j'aurais préféré rester là-dessus. Mais bon, du coup, la communauté du Choucroute Garage sous forme de groupe est de nouveau là sur Facebook. N'hésitez pas à y aller et on y partagera pas mal de choses dans les prochaines semaines. De la même manière, tous les samedis sur Blue Sky, sur Instagram et sur le groupe du Choucroute Garage sur Facebook, vous aurez le sommaire du journal du dimanche. Voilà. Ceci étant dit, on peut passer au journal. Décidément, le monde de l'IA nous révèle chaque jour de nouvelles fonctionnalités avec des performances de plus en plus ébouriffantes. Mais pas que dans le bon sens. Si Elon Musk nous présente un futur idyllique avec l'IA chez Tesla, la présente intégration de telles fonctionnalités dans le réseau de SAV explique pas mal de soucis rencontrés par les clients. Et c'est la faute de Mike Giver. Décidément, Tesla est l'entreprise qui innove le plus dans le monde automobile, aussi bien pour la technologie des voitures que pour toutes les fonctions périphériques comme le SAV ou la gestion commerciale. Si l'efficacité est le maître mot de ces évolutions, la rapide implémentation de solutions technologiques implique aussi des dysfonctionnements et inconvénients liés à des systèmes non finalisés. On l'avait vu depuis 2015 avec l'autopilote ou le FSD, Tesla n'attend pas d'avoir un produit totalement abouti pour le mettre dans les voitures. Elon Musk voit certes les choses d'un point de vue visionnaire, mais la réalité semble lui échapper un tant soit peu. Ainsi, c'est aujourd'hui la filière entretien du constructeur qui doit subir l'à peu près d'une nouvelle innovation, MacGyver. MacGyver est une IA dont les fonctions sont de rendre le système de gestion des demandes d'entretien ou de réparation les plus efficaces possibles. Un article de Tessmanian nous apprend que le système a déjà pris énormément de place dans le processus, aussi bien du côté du client que de celui des techniciens. Lorsque vous prenez rendez-vous avec le SAV via l'application, c'est MacGyver qui répond. Il prend en compte la demande et effectue lui-même le diagnostic à distance de la voiture. Une fois ceci fait, il commande les pièces nécessaires sans intervention humaine et propose des créneaux de rendez-vous. La première intervention humaine se fait lors de l'arrivée du véhicule en atelier et le technicien peut alors intervenir. Ça, c'est pour la partie opérationnelle, mais MacGyver a aussi des fonctions prédictives et ça, c'est relativement fort. Avec sa base de données énorme, il peut mettre en corrélation les usages du client et les fréquences de panne. Il peut aussi détecter les défauts d'une voiture et évaluer quand et où le véhicule du client risque d'avoir besoin d'une intervention. Il prévient donc le service center le plus proche qu'une panne de tel ou tel client risque d'intervenir et bloque déjà un créneau de réparation conditionnelle dans l'emploi du temps de l'atelier. Tout ceci est très fort, mais seulement en théorie, seulement malheureusement. Dans un certain nombre de cas, MacGyver se trompe ou effectue des opérations non nécessaires car il traite chaque panne comme une action unique. Contrairement à un chef d'atelier qui connaît le client et la voiture, il donne l'impression de tout redécouvrir à chaque fois. Cela donne un service très déshumanisé et parfois illogique pour le client. Heureusement, les équipes techniques en sont conscientes et interviennent manuellement ou contactent le client. Cela désamorce des situations qui n'auraient pas dû avoir lieu. MacGyver est donc une avancée, mais la propension d'Elon Musk à mettre la charrue avant les bœufs en supprimant les contrôles manuels avant même que l'IA ne soit en mesure de faire le boulot au moins aussi bien que l'humain est clairement une des faiblesses que rencontre la marque aujourd'hui. Mais bon, il faut bien reconnaître que c'est parfois largement pire chez les marques qui, elles, n'ont pas recours à ces méthodes innovantes en raison de l'incompétence de certains personnels. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Elon Musk a récemment pris parti pour Donald Trump et ce n'est pas sans conséquence sur les propriétaires de Tesla essentiellement aux Etats-Unis. Certains ont d'ailleurs pris des mesures pour se préserver d'une vindicte populaire bien souvent exacerbée dans le royaume du no-limits. Matthew Healer est un propriétaire de Tesla qui, s'il n'approuve pas la nouvelle direction politique prise par Elon Musk, n'est pas prêt à changer sa Tesla. S'il continue à apprécier la marque, comme je le fais d'ailleurs, en tant que locomotive technologique et de vecteur d'innovation pour un futur plus durable, il a de plus en plus de mal à combattre ceux qui disent que rouler en Tesla, c'est comme avoir une casquette pro-Trump sur la tête. Aux Etats-Unis, les outrances et comportements problématiques sont bien souvent caricaturaux et les propriétaires de Tesla en ont fait les frais. Dégradation volontaire de leur véhicule en stationnement, comportement agressif et dangereux sur la route, voire menace et intimidation se sont multipliés ces derniers mois. Healer a donc décidé de créer un petit sticker qu'il a mis sur son auto avec le texte suivant. J'ai acheté cette Tesla avant que je sache qu'Elon Musk était faux. Depuis, il a également fait d'autres stickers avec Tesla Fan, mais pas Elon Fan. Ou Tais-toi Elon ! Tous ces stickers, dont en particulier le premier, ont eu un petit succès au début. Mais depuis la proclamation de la victoire de Donald Trump, les commandes s'emballent. Ce sont entre 250 et 300 commandes par jour que reçoit Matthew Healer. Au-delà de l'anecdote, il est de plus en plus d'observateurs qui se posent des questions sur l'avenir et la direction que prend Musk en entraînant les entreprises qu'il dirige dans son sillage. Si le milliardaire américain est pragmatique et pense que la nouvelle administration américaine peut être bénéfica à ses marques, d'un point de vue législatif ou financier, il ne compte pas avec les sentiments du public. Sa propension à faire fi des émotions et des sentiments humains dus à son syndrome d'Asperger lui font voir le monde d'un point de vue décalé. Pourtant, si Tesla a réussi là où tant d'autres échouent, c'est bien grâce à ses éléments non rationnels. Et ce sont ces mêmes sentiments qui menacent aujourd'hui de retourner la tendance. C'est bien inquiétant et c'est à suivre avec grand intérêt. Voyager en voiture électrique devient de plus en plus courant et facile. Mais plutôt que de se satisfaire de cette seule affirmation, allons donc discuter avec une personne qui a fait un voyage de trois semaines aux confins de la Sicile. Bonjour Marc. Bonjour Dédier. Merci de nous accueillir finalement chez toi pour cette interview parce que tu as fait un joli voyage. Mais avant qu'on commence à parler du joli voyage, parlons d'abord de qui tu es. Donc Marc, s'il te plaît, présente-toi et ce que tu fais pour la mobilité électrique. Écoute, oui, je suis Marc Guillemot, j'ai 60 ans. Depuis 12 ans, j'anime un site d'essai, exclusivement d'essai de voitures électriques. Alors il y a 10 ans, il n'y en avait pas beaucoup, donc on a fait beaucoup d'hybrides rechargeables. En dehors de la Zoé et du Twizy, on n'avait pas grand-chose. Et puis il y avait la Leaf. Donc depuis 12 ans, on officie sur ce site, on fait des essais, on essaye d'essayer toutes les voitures électriques qui sont commercialisées en France. Tu es un ancien propriétaire de Tesla qui a changé de marque récemment ? Tout à fait. En fait, j'ai eu deux Modèles 3. Quand on essaye des voitures électriques, je me suis vite rendu compte qu'il y avait assez peu d'alternatives en 2019. Si on voulait une voiture qui s'assimilait à ce qu'on connaissait avec le thermique, parce que j'aime la voiture, j'aime les voyages. Et c'est vrai que doubler son temps de trajet parce qu'on a une voiture électrique, c'était assez difficile pour moi. Et c'est vrai qu'avec la première Modèles 3 que j'ai eue, on faisait des voyages équivalents à ce qu'on fait avec une voiture thermique. Il n'y a quasiment pas de différence dans le délai ou dans la façon de voyager. Cet été, on a pris la décision de changer pour plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'est le confort. Et du coup, au moment du choix, j'ai fait une tournée un petit peu suite aux essais que j'avais pu faire. Et je me suis rendu compte que la voiture qui correspondait le mieux à nos besoins, c'était le Renault Scénic. Alors, j'en me dis, attends, tu ne me dis pas que tu es passé d'une Tesla à une Renault ? J'ai dit, si, je suis passé à une Renault parce qu'elle est très confortable. J'ai la même autonomie qu'avec la Tesla. Alors, c'est peut-être un peu moins vrai s'il y a du vent de face. Elle va être plus sensible au vent de face. Je l'ai vu sur les essais que j'ai pu faire sur voitureélectrique.eu. Mais malgré tout, on gagne tellement en confort, on gagne tellement en habitabilité qu'on a fait ce choix. Et aujourd'hui, on ne le regrette pas. Je vais te dire, tu n'es pas parti en Sicile avec. Alors, justement, parce que tu nous as quand même fait un voyage de 6 000 kilomètres avec une voiture électrique. Je te laisserai faire découvrir avec quelle voiture. Mais, très clairement, tu as fait un très grand trajet à travers plusieurs pays. Et donc, raconte-nous un peu ce qui s'est bien passé puisqu'il s'est peut-être mal passé aussi, tant qu'à faire. On ne l'a pas fait en Renault Scénic parce que, tu le sais, les journalistes, on a accès à des voitures de près. Et c'est vrai que sur trois semaines, c'est un voyage de trois semaines, ce n'est pas courant et ce n'est pas usuel de se faire prêter une voiture pour trois semaines pour faire un essai et en plus de mettre 6 000 kilomètres dans une voiture de près. Mais, bon, il y a une marque qui a été extrêmement sympathique et agréable, c'est Mercedes qui a accepté de me prêter la Mercedes EQE, la 300+. Donc, c'est une voiture qui est vraiment faite pour les voyages. Et honnêtement, j'ai voyagé, j'ai fait 6 000 kilomètres, je suis descendu en Sicile en trois jours, trois jours avec deux étapes et trois journées de trajet. Donc, comme si j'avais eu n'importe quel diesel ou n'importe quelle voiture essence, l'allée s'est très bien passée. En plus, la Mercedes était identifiée sur les réseaux de charge, alors pas que Unity. Moi, je pensais que le plug-and-charge, pour rappel, c'est ce qui se passe chez Tesla, c'est-à-dire que les habitués de la Tesla, on va chez Tesla, on se branche, ça marche, on ne sort pas de carte, la voiture est immédiatement identifiée et on est débité sur son compte bancaire si on a enregistré sa carte bleue. Chez Mercedes, c'est pareil, mais sur n'importe quel réseau. En Italie, au fin fond de la Sicile, on est sur un autoroute, on branche sa voiture, elle est reconnue et on est absolument comme avec sa Tesla sur le réseau Tesla. Donc, l'allée s'est très bien passée, on est descendu en trois journées sans aucune difficulté. Et ce qui est bluffant, c'est qu'en Italie, moi, on m'avait dit, tu verras, c'est compliqué, il n'y a pas de borne sur les autoroutes. Si, avec la Mercedes, on choisit, comme sur les Renault d'ailleurs, les réseaux que l'on veut privilégier, mais malgré tout, il affiche les stations sur l'autoroute, on peut les voir en avance, on voit que, tiens, finalement, j'ai envie de prendre un café, tiens, dans 33 kilomètres, il y a une borne, on voit l'état de cette borne, on voit s'il reste des places de disponibles et le service est vraiment fiable, c'est-à-dire qu'à aucun moment je me suis retrouvé où elle m'avait dit qu'il y avait six bornes de disponibles et que ce n'était pas vrai. Donc vraiment, on a fait un voyage extrêmement serein. Il y a juste un soir où on ne voulait pas repartir le matin avec 20% de batterie parce qu'on avait quand même 800 kilomètres à faire chaque jour pour faire les 2500 kilomètres, 3 fois 824, même un peu plus certains jours. Donc il y a un soir, on a décidé de s'arrêter avant d'aller dîner pour faire une charge de 30 minutes. Mais dans ce village où on avait notre Airbnb, la gare est équipée d'un superchargeur. Voilà, il y avait deux bornes 150 kilowatts qui nous attendaient. Et là aussi, on a branché la voiture. Incroyable. Franchement, l'Italie est extrêmement, je dirais, aussi bien que la France, peut-être même un petit peu mieux. C'est moins vrai en Toscane, dans le secteur de Florence qui est extrêmement visité par les touristes. Voilà, c'était un petit peu plus compliqué. Et là, c'est le deuxième point qu'on a eu un petit peu qui a un petit peu pêché. On a dû prendre l'autoroute le soir aussi pour repartir le matin à plein. Donc on a pris l'autoroute le soir avant de rentrer se coucher pour faire une charge sur un chargeur rapide. Voilà, on a fait une demi-heure de détour avant de rentrer se coucher pour partir le matin tranquille. Mais sinon, en dehors de ces deux cas-là, à aucun moment on s'est posé la question où est-ce qu'on va charger, comment on va faire, regarde, il reste plus de 15%, oh là là, ça diminue. À aucun moment ça nous est arrivé parce qu'à chaque fois qu'on s'arrêtait pour déjeuner, pour faire une course, pour aller se baigner, on a trouvé facilement des bornes. Et au retour, tu as décidé de faire les choses autrement parce que tu as décidé de ne plus passer par l'autoroute. Absolument. En tout cas, jusqu'à Rome, on a essayé de faire de la route. Les routes en Italie, ce n'est pas facile, elles ne sont pas de très bonne qualité. Mais bon, la voiture, le QE, sur l'autoroute, elle ne consomme pas énormément, mais sur la route, c'est encore mieux, surtout qu'on ne roule pas vite sur ces routes-là parce que d'abord, il y a les Italiens au volant, donc il faut faire très attention. Ils doublent n'importe comment, ils roulent au milieu de la route, donc sur les petites routes, ce n'est pas facile. On n'est pas serein, clairement, on n'est pas serein quand on roule en Italie. C'est un peu comme si on roulait en région parisienne. Quand on revient à Paris, on se dit, oui, mais si, ils sont tous italiens. À part ça, sur la route, là aussi, comme la voiture consomme beaucoup, beaucoup moins que ce qui est logique, comme toute voiture électrique, à aucun moment, on ne s'est posé la question de l'autonomie. J'insiste, on a fait un voyage équivalent à ce qu'on aurait pu faire avec une voiture avec du pétrole. Alors en plus, justement, par rapport à une voiture à essence, ce que tu as fait, c'est de comparer les coûts de déplacement. Là, en gros, les 6 000 kilomètres, le trajet aller-retour, sur place, etc., ça t'a coûté combien ? 600 euros. Voilà, il y a eu 600 euros de charges, uniquement sur des charges publiques, donc plutôt chères. Pour le coup, on en trouve partout en Italie, mais c'est un peu comme chez nous. J'ai discuté avec un ami journaliste qui a chargé à Viroflet sa Dacia Spring en essai, il l'a chargé toute la nuit, il a eu je ne sais plus combien, plusieurs centaines d'euros, parce que les bornes dans les villes facturent la minute au-delà de deux heures, je crois, on est facturé à la minute. En Italie, c'est pareil. Je ne l'ai pas fait, moi, je le sais, donc j'ai fait attention, j'ai vraiment regardé, j'ai essayé de trouver les tarifs qui ne sont pas affichés là-bas exactement comme chez nous, mais bon, étant habitué, je fais attention et du coup, je me suis rendu compte que si on ne laisse pas la voiture branchée toute la nuit alors qu'il n'y a pas besoin, c'est vrai qu'un soir, je suis redescendu à 21h30 parce que la voiture était chargée et puis je l'ai débranchée, je l'ai garée à une place traditionnelle. Si on fait ça, en fait, on s'aperçoit qu'on fait 6 000 kilomètres avec 600 euros. Il faut quand même se rappeler que dans un usage de voiture personnelle, il y a quand même beaucoup de charges qu'on fait à son domicile. Ce n'est pas à toi que je vais le dire, tu le sais. J'en sais quelque chose. Tes auditeurs le savent bien également. Moi, aujourd'hui, je suis en gros à 3 euros des 100 kilomètres. Oui, c'est ça. Ah, va quoi. Après, il faudrait faire le même calcul avec une classe E essence ou diesel. J'avoue que je ne l'ai pas fait, mais bon, on consomme sur une voiture de cette catégorie-là entre 6 et 8 litres au sang. C'est ça. C'est ça. Donc, il faut faire le calcul. À 1,80 litres ou 1,60 litres, à mon avis, si je fais le calcul viteuf, donc 1,70 € fois, allez, fois 7, on est à 11 euros, en 12 euros, allez, 12 euros pour 100 kilomètres sur une diesel et à peu près 18, 20 euros sur une essence. Parce qu'une essence, même de grosse cylindrée, donc, qui ne consomme pas trop quand on ne lui tire pas dessus, sera quand même à 10, 12 litres au sang facile, quoi. Mes lecteurs me le disent, je le sais très bien, les gens qui voyagent comme ça et qui font beaucoup, beaucoup de voyages, ils disent, je ne veux même pas m'embêter à m'arrêter pour recharger. Je mets de l'essence et puis je ne veux même pas me poser la question. Voilà. Mais bon, je voulais quand même démontrer qu'on peut, sans contraintes, sans beaucoup vraiment de contraintes, franchement, il n'y a pas eu de contraintes majeures, on peut faire un voyage de ce type sans aucune difficulté. Voilà. Très sincèrement, je pense que dans 10, 15 ans, si on a la même discussion tous les deux, je pense que les gens qui aujourd'hui disent que je mets de l'essence et je ne m'embête pas, ils ne diront plus du tout la même chose quand ils feront 50 ou 60 kilomètres pour trouver une pompe. Et on est dans la même logique, je pense que c'est une question de génération et d'âge. Absolument. Les gens qui disent ça, c'est plutôt des gens de mon âge et voire plus âgés qui ont toujours été habitués à mettre de l'essence dans leur voiture, donc finalement, on ne voit pas pourquoi ils changeraient à leur âge, c'est un peu ça qu'ils disent. On a connu ça, enfin moi j'ai connu ça à l'arrivée du téléphone portable. Moi j'avais plein de gens qui me disaient je ne veux pas de ça, on ne va quand même pas téléphoner dans la rue, mais ça ne va pas, je vais être dérangé en permanence, mon téléphone va sonner alors que je suis dans mon lit, mais moi aussi, là, mon téléphone est à la maison, je décroche l'appareil et puis je suis sûr de ne pas être dérangé. Il y avait ces réflexions-là au moment, c'est dans les années 94, je me souviens, c'est la date de naissance de ma fille, on a eu un premier portable pour sa naissance, c'était super pratique, on s'en est tout de suite rendu compte, mais il y a plein de gens qui à cette époque-là nous disaient non, je ne veux pas entendre parler de ça. Aujourd'hui, quelle que soit la génération, on ne se pose pas la question de savoir si on va avoir un téléphone portable. Non. Je pense que ce sera pareil avec la web. Un smartphone d'ailleurs, même un smartphone. Même un smartphone. Marc, je te remercie. Mais avec plaisir Didier, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. On se retrouve sur voitureélectrique.eu, vous avez le lien en description, vous avez le lien vers le premier article parce qu'il y a trois articles sur ce voyage et donc il suffit après de suivre les liens et de passer aux deux, aux trois et puis comme ça vous avez toute l'histoire écrite par Marc. Voilà. Merci beaucoup Marc et au plaisir de te retrouver au Choucro de Garage. À bientôt Didier. À bientôt. Au revoir à tous. Salut. Si c'était déjà le cas pour Volkswagen ou Stellantis, c'est aujourd'hui Toyota qui se retrouve dans une situation compliquée en raison de son manque de discernement quant à la voiture électrique. Alors que 43% des conducteurs occidentaux et asiatiques de voitures thermiques ou hybrides souhaitent passer au tout électrique pour leur future voiture selon une étude d'Acenture, Société de Conseil et Technologique de l'Information, le constructeur japonais n'est pas prêt à résister à la vague qui s'annonce. Je le dis souvent, l'ère des pionniers de la voiture électrique moderne touche à sa fin. Alors que Renault, Tesla ou Nissan se lançaient dans cette nouvelle motorisation, d'autres préféraient tenter de faire prospérer leur système économique par l'hybride. Alors qu'une électrique ne demande que peu d'entretien, les voitures bi-énergie voient le leur exploser par rapport aux voitures thermiques et les réparations sont d'autant plus coûteuses. D'un autre côté, Toyota n'a pas tout à fait abandonné le volet 100% électrique mais il l'a fait de la mauvaise manière. en essayant de gagner autant d'argent qu'avec une thermique alors que Tesla ou BYD et bien d'autres pensaient déjà à l'avenir avec des voitures plus abordables en réduisant les coûts drastiquement. En basant leurs bénéfices sur les volumes et sur les coûts de fabrication mutualisés, ils s'en sortent très bien. En revanche, les propositions de Toyota marquent le pas. Peu d'autonomie, peu de plaisir de conduite et surtout prix extrêmement élevé en comparaison des prestations. Du moins avant que le japonais ne décide de se couper un bras en vendant ses voitures à perte pour les écouler. En clair, les électriques du japonais ne font pas rêver. Même au Japon. L'arrivée de Tesla et récemment de BYD sur l'archipel Nippon en a été l'illustration avec des ventes bien au-delà des espérances. De son côté, Toyota se débat avec des problèmes de conformité pour certains de ses modèles phares comme le Yaris Cross ou des rappels comme pour la Prius. Tout ceci met l'image de fiabilité de la marque à mal ce qui n'incite pas les clients à payer plus cher pour une Toyota. Les problèmes récurrents des BZ4X ont aussi plombé la confiance du public et les rares clients qui l'ont adopté sont peu satisfaits. Tout ceci débouche sur une baisse de plus de 7% des productions mondiales et donc des ventes du leader de l'industrie automobile. Pire, Toyota revoit à la baisse ses prévisions de vente de voitures électriques d'un tiers avec 1 million de voitures à l'horizon 2028. Afin de tenter d'inverser la vapeur le japonais s'associe avec la Chine pour ses futures voitures électriques avec BYD par exemple mais ce n'est que pour le marché chinois pour le moment. Si la situation n'est pas encore aussi mauvaise que pour Volkswagen ou Stellantis les prévisions sont sombres pour Toyota et il ne faudrait pas que les dirigeants attendent trop pour prendre le train en marche. L'arrivée massive de nouvelles autos électriques plus abordables est en route et lorsque tous ces modèles seront sur le marché il sera bien plus compliqué de se positionner correctement dans un contexte où les pionniers feront la loi. A suivre en tout cas de très très près aussi. Si les constructeurs automobiles font face à des situations compliquées du fait de leur choix force est de constater que certains politiques ne font pas mieux voire même pire. Je l'avais dit il y a déjà quelques mois les taxes européennes sur les voitures électriques chinoises ne resteraient pas sans réponse. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grave. La mise en application des taxes sur les voitures électriques chinoises est désormais votée et appliquée pour 5 ans pour la plus grande satisfaction des politiques européennes. De son côté après avoir déposé une plainte contre cette décision auprès de l'OMS l'Organisation Mondiale du Commerce la Chine a commencé à investir massivement en Europe pour produire ses autos au plus proche du marché européen et ainsi contourner les barrières douanières. C'est aussi ce qu'ils ont fait aux Etats-Unis et c'est une réaction logique et bénéfique pour tous à mon avis. L'Europe ou les Etats-Unis verraient donc des investissements énormes se faire sur leur sol pour soutenir l'emploi. Pour l'Amérique avec l'élection de Donald Trump les choses sont encore floues et les industriels chinois sont dans l'attente de décisions de la nouvelle administration. En revanche pour l'Europe une décision a été prise par le gouvernement chinois. Les principaux acteurs comme BYD SAIC ou Gilly ont reçu l'ordre de geler leurs investissements dans l'UE. Fini la manne d'investissement et le filet de sauvetage pour la casse sociale. Tous ces constructeurs vont donc se tourner vers des investissements en périphérie proche de l'Europe comme en Angleterre en Afrique du Nord ou en Turquie. Et pire encore alors que les voitures électriques subissent des taxes les voitures thermiques et hybrides ne sont pas concernées et continuent à inonder le marché en totale contradiction avec les besoins de transition énergétique dictés par l'urgence climatique. En fait les politiques européennes ne pouvaient pas étendre la taxe à ces modèles sous peine de pénaliser fortement des acteurs majeurs comme BMW ou Volkswagen. Ce sont en effet des BMW X1 X5 série 3 ou série 5 qui sont produites en Chine tout comme certaines Audi Q3 Q5 ou Volkswagen Jetta et autres et ce pour être vendues en Europe. Et ça les constructeurs ne s'en vendent pas. Si en France les marques chinoises ne commencent qu'à peine à distribuer leurs hybrides elles sont bien plus répandues dans les pays nordiques et cela affecte énormément nos constructeurs locaux. Au final plutôt que d'accompagner la transition de manière pragmatique et de s'allier à ceux qui ont fait les efforts pour progresser plus vite que les Européens les politiques se campent sur une position indéfendable à long terme. S'il n'est pas facile d'accepter une défaite partielle pour rebondir en courbant un peu les Chines et en se donnant une chance d'avoir les moyens de reprendre pied il sera bien plus compliqué plus tard de réagir lorsque nous serons totalement à terre. Et tout cela ne sera qu'en raison de la cause des chutes les plus remarquables un orgueil mal placé. Si les grands de ce monde manquent parfois de discernement de petites idées peuvent redonner le sourire même si elles sont un peu déconnectées des réalités. Si je dis kilos ça ne parle pas à grand monde mais si je vous dis la bagnole là il y a nettement plus de gens qui connaissent. Le concept de la bagnole n'est plus si récent que cela mais il prend un sens tout particulier aujourd'hui où la voiture électrique abordable est le sujet du moment. La bagnole c'est un concept minimaliste qui permet à tout un chacun de faire ses déplacements locaux à deux personnes à bord et avec 150 kg de charge en plus. Conçu comme un pick-up léger la machine n'est pas une voiture mais un quadricycle léger ou lourd. Léger s'il est en version sans permis limité à 45 km heure et lourd lorsqu'il permet de monter à 80 km heure. Du concept de départ la voiture a bien évolué mais en gardant la caractéristique visible emblématique qu'il a fait connaître sa carrosserie en contreplaqué. Homologuée il y a peu elle a déjà été livrée selon l'entreprise de Cluse en Haute-Savoie à 20 exemplaires. Kilo prévoit d'en produire plusieurs centaines pour répondre aux précommandes mais espère un marché de plusieurs milliers de véhicules par an à court terme. Au-delà de l'aspect de la voiture ce sont deux concepts que met en avant l'entreprise la recyclabilité et la réparabilité. Peu de matériaux sont utilisés dans l'auto et donc le recyclage est plutôt facile mais c'est sur la réparabilité que ça devient vraiment intéressant. Avec son partenaire Pimco Kilo Kilo a conçu un pack réparable jusqu'à la cellule. Celles-ci sont chinoises mais le pack est assemblé en France. Si l'une des cellules est défectueuse il sera possible de la remplacer individuellement et cela très facilement. Mais à voir ce que cela représente comme défi en termes d'homogénéité du pack. Tout ceci est bel et beau mais y a-t-il un marché pour un véhicule aussi minimaliste ? Avec un prix de départ d'un tout petit peu moins de 10 000 euros la facture s'envolera sitôt qu'on demande un peu de protection aux intempéries ou d'autonomie. Celle-ci se limite à 70 km pour la petite batterie de 6 kWh et à 140 km pour celle de 12 kWh. Petite parenthèse concernant un article sur le sujet de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Le journaliste annonce des consommations 10 fois moindres qu'une auto électrique classique. Là franchement je me suis posé la question s'il a appris à calculer chez les journalistes de turbo sur M6. Si je calcule bien l'auto consommerait selon son constructeur 8 kWh et demi au 100. Or les consommations d'une voiture électrique compacte en ville comme la R5 se révèlent être dans des zones de 10 à 12 kWh au 100 en ville et en périurbain. C'est certes 20 à 40% d'amélioration mais on est très loin des 10 fois plus économiques. Une parenthèse. Reste que si l'idée est bonne Kilo va devoir faire face à deux problèmes majeurs dans la commercialisation de son auto. Le premier est que c'est un quad léger qui n'a pas à ma connaissance réalisé de crash test. Niveau sécurité il est clair qu'on n'aura pas la protection d'une vraie automobile. Deuxièmement la bagnole est certes un joli bricolage pour être produite à la main mais la produire en grand nombre posera énormément de problèmes industriels. A l'instar d'autres entreprises qui avaient conçu un produit pour un marché de niche et qui ont dû totalement le repenser pour une production de masse je doute que la bagnole soit en mesure de faire le saut en l'état. De plus son prix de départ est plutôt alléchant mais si on veut un peu plus qu'une caisse à savon électrique ça se corse un peu. Entre les accessoires pour le chargement les protections comme le toit ou les portes ou la grande batterie la facture s'alourdit fortement. Ainsi une version toute équipée pourra monter à plus de 14 000 euros. On est donc plus très loin d'une occasion récente en Dacia Spring par exemple mais tout de même au double du prix d'une amie certes moins logeable. J'espère me tromper mais je pense que cette machine rejoindra les projets qui s'il y a une bonne idée de départ s'avèreront au final des produits de niche très peu diffusés. Pour l'histoire de la semaine c'est un hasard qui m'en a donné le sujet. En faisant défiler des images que j'ai prises dans un musée il y a près de 10 ans je suis tombé sur une curieuse voiture solaire des années 80. Il m'a fallu des trésors d'ingéniosité pour en savoir plus tant l'auto était peu connue. Mais j'ai fini par trouver des choses plutôt intéressantes. L'homme dont nous allons parler aujourd'hui s'appelle Erich Pullman. Erich avec ch je précise parce qu'il y a un homologue autrichien qui s'appelle Eric avec un c qui est un acteur connu dans le monde germanique. Erich est un inventeur et touche à tout. Dès les années 70 il s'intéresse à la traction électrique pour tenter de combattre la dépendance des transports au pétrole. Comme beaucoup d'inventeurs à l'époque il pense que la légèreté et la simplicité sont les meilleures voies à suivre pour réaliser une auto électrique viable. Il convertit donc une Isetta toute petite auto produite par BMW à cette époque et réalise un tricycle à deux places pour les jeunes. Ces travaux sont remarqués et RVE un conglomérat basé à Essen souhaite investir dans la mobilité électrique. Je dis RVE pour la bonne et simple raison que le W se dit V en allemand et le V se dit F. Acteur dans l'énergie dont l'électricité le groupe allemand veut lancer une marque automobile et c'est à Erich Pullman qu'ils font appel. La voiture est créée par une petite équipe de 6 personnes et la Pullman E voit le jour. Fidèle à sa philosophie l'ingénieur conçoit une auto minimaliste à châssis tubulaires et coques en fibre de verre. Elle se reconnaît aussi par sa forme bombée qui lui donnera le surnom d'œuf et à ses portes papillons. Elle donne naissance à une seconde évolution plus grande la Pullman EL dotée de deux moteurs un par roue arrière elle se passe de différentiel. C'est l'électronique qui gère la différence de vitesse en virage. Une première pour l'époque. Les 25 petits kilowatts de ses moteurs lui permettent pourtant de monter à 125 km heure malgré des batteries au plomb qui sont un peu spéciales en raison d'une technologie que je n'ai pas pu retrouver. Elles étaient en plein développement à l'époque mais ça n'a jamais rien donné. En 1984 l'auto est prête à être commercialisée mais les batteries plombent le prix qui s'élève à 108 000 Deutschmark soit environ plus de 300 000 francs de l'époque 45 000 euros à la louche. Pullman en produit 18 en tour prototype compris et l'une d'entre elles reçoit 150 kilowatts de panneaux solaires. C'est celle-ci que vous pouvez admirer au musée Autovision tout à côté du circuit d'Ockenheim et que j'avais prise en photo. Pullman continue son travail et parvient à passer l'exigeant crash test du TUF allemand et prévoit une production de masse pour faire baisser le prix de la voiture à environ 20 000 Deutschmark selon son estimation. RVE par contre ne suit pas l'inventeur et coupe ses crédits à la marque en raison d'un changement de politique de communication et de la baisse des prix des énergies fossiles dans les années 80. Erich Pullman restera relativement inconnu et refera une apparition dans les médias mais pas volontairement. En 2008 alors qu'il tente de rejoindre Nouméa sur un voilier qu'il a lui-même conçu et réalisé il disparaît en mer au large de la Nouvelle-Zélande. Si le Mota son bateau est retrouvé quasiment intact le corps des riches ne sera jamais retrouvé. Il nous laisse une série d'autos très inspirées qui si elles n'ont pas fait le bonheur de clients sont des attractions pour plusieurs musées allemands mais aussi japonais. Mitsubishi en possède en effet un exemplaire. Décidément rien ne va plus dans le groupe Volkswagen. Le dernier concept de la marque Audi un nom qui ne séduit plus les chinois depuis quelque temps le démontre bien. Non content de n'être une Audi que par son nom elle le montre ouvertement sans même essayer de faire illusion. Au premier coup d'œil lorsque j'ai vu l'Audi e-concept je me suis dit tiens encore une start-up chinoise qui arrive. Je n'ai pas été trompé bien longtemps puisque le nom de la marque est clairement visible un peu partout sur l'auto. en y regardant de plus près du moins de l'extérieur on retrouve quelques attributs de la marque aux anneaux même si ceux-ci n'apparaissent nulle part sur la voiture. Face à vente massive évoquant de très loin l'Audi Quattro des années 80 ou les feux arrière à la ligne tombante de certaines productions de la marque allemande tout le reste est du vu et revu dans les concepts chinois des dernières années. A l'intérieur par contre aucune référence à l'histoire à part les 4 lettres qui ornent le volant. Xiaomi ou MG font pareil ou même mieux. Après un moment de surprise on se dit que finalement c'est peut-être une bonne idée de singer les marques chinoises pour vendre des produits allemands dans leur pays. Mais voilà l'Audi e-concept n'a absolument rien d'allemand. Lorsque j'ai vu l'intérieur de la voiture je n'ai pu que me dire que j'avais déjà vu ça quelque part dans des autos de série et j'ai bien vite trouvé. Entre le volant quasiment identique à celui de la marque Chery et les écrans qui ressemblent à la Chang'ang CS75 l'âme stylistique d'Audi doit se retourner dans sa tombe. C'est d'autant plus vrai que si on y regarde bien le design de l'auto fait furieusement penser à des images produites par une IA générative. Je me suis amusé avec mi-journée et j'ai rapidement obtenu un résultat proche en indiquant que je voulais un break de chasse électrique chinois. Pareil pour l'intérieur qui mis à part le volant se rapproche furieusement de ce que propose l'Audi. Cela me fait penser à RTL qui a publié un article en oubliant de supprimer la demande faite à ChatGPT en début de texte lors du copier-coller. Si, si, je vous assure ils ont carrément fait ça. Bon, du coup je me suis dit que la technique devait être par contre en accord avec ce que propose le constructeur allemand. Deux moteurs, 764 chevaux et un 0 à 100 une batterie de 100 kWh pour 700 km CLTC donc 400 maximum dans la vraie vie ce qui correspond déjà à ce qu'on trouve chez Audi mais aussi chez certains chinois. En regardant le communiqué de presse je découvre qu'en fait ce concept est bien aussi chinois dedans. C'est en effet un partenariat avec SAIC le propriétaire de MG qui a donné naissance à l'auto. Stratégiquement faire du chinois pour vendre aux chinois est une mesure plutôt avisée si on considère l'image des voitures allemandes là-bas. Mais ici c'est allé bien plus loin. Alors que le groupe Volkswagen a imposé ses vues aux marques rachetées comme Skoda ou Seat ou que la technologie spécifique à Audi a été effacée au profit d'une standardisation entre marques on peut se demander ce qu'il reste vraiment du constructeur ayant remporté le championnat du monde des rallies dans les années 80 voire même de l'aura automobile allemande. Si les Skoda ou Seat se vendent bien en Europe parce que ce sont en fait des Volkswagen plus abordables Audi doit courber les chines et accepter que les produits vendus en Chine ne sont vendables que parce que ce sont des SIC. Au final cette auto est jolie et les touches Audi ne jurent pas dans un design très convenu qui ressemble un peu aux productions lucides. Reste que la marque Osano a pris un sérieux coup à son prestige avec cette présentation qui enterrine la fin de la fierté dédaigneuse allemande face aux productions chinoises et ça je trouve que c'est très malheureux. Voilà cet épisode est terminé je vous remercie de l'avoir suivi s'il vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous n'êtes pas abonné faites-le s'il vous plaît ça m'aide énormément pour faire évoluer le chocot de garage. La semaine prochaine je vais essayer de vous faire un épisode 100% technique comme vous les aimez bien et on se retrouve de toute façon dimanche prochain pour le JMT sur ces bonnes paroles je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du choucroute garage portez-vous bien ciao Sous-titrage ST' 501